Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon matin! J'avais vraiment hâte d'être aujourd'hui parce que c'est une journée spéciale que je vlogue. En fait, il y a la marque Brookside qui m'invite au spa. C'est le spa Balnea qui est à Bramont. Je suis jamais allée, mais j'ai vraiment hâte de voir. Ça a l'air super beau. Puis je vais recevoir des soins inspirés de leurs produits, donc des chocolats. J'ai pas le planning sous les yeux en ce moment, mais je me rappelle qu'il y avait un exfoliant corporel au café, un enveloppement au chocolat. Ça, j'ai jamais eu ça. Je suis trop curieuse de voir. Puis je vais avoir aussi comme un facial au petit chocolat au bleuet. Donc ça a l'air comme tellement cool comme concept. Honnêtement, je pouvais pas dire non. Surtout après les dernières semaines qui ont été un peu plus difficiles, je vous avoue que ça me tentait vraiment. Une petite journée au spa, ça fait vraiment longtemps que j'ai pas fait ça. Puis en plus, je suis trop contente parce que ma mère a accepté mon invitation. Elle travaille énormément ces temps-ci. Ma mère est à la retraite en passant, mais elle arrête pas de travailler. Comme là, en ce moment, elle rénove le condo tout seule. Elle fait beaucoup de choses. Vous savez peut-être maintenant de qui je tiens. Mais bref, ces temps-ci, je la vois moins parce que c'est vrai qu'elle est débordée. Puis j'espérais vraiment qu'elle allait accepter mon invitation parce que je trouvais qu'on avait besoin d'une petite journée, ma fille. Donc elle s'en vient me rejoindre d'ici peu, je crois. Puis même s'il pleut, je pense qu'on va avoir une super belle journée. Ça risque de donner un petit look atmosphérique au spa. Puis de toute façon, le son de la pluie, c'est relaxant. C'est ce que je me suis dit un matin pour pas me décourager de la météo. Fait que bref, j'espère que ça pique votre curiosité, vous aussi. Donc merci d'être là avec moi ce matin et merci à Brookside pour la collaboration. On vient juste d'arriver, mon dieu, ça a l'air tellement beau. Puis je capote sur la petite maison qui est là. Non mais ça avec la brume, la brune, la brune, la brune. La brune, la brune, la brune, ça fait beau là. Ça fait comme super enchanteur avec toutes les belles couleurs d'automne que j'espérais qu'ils restent. Hey, ça a l'air trop fou. Je pars là parce que sur ma campagne, on aura peut-être plus l'heure de parler. Je sais pas c'est quoi. Ouais. En tout cas, ça a l'air d'un grand site, honnêtement. Oh, il est là à clap là. Regardez, je trouve un itinéraire de ma journée. On a voulu éveiller tes sens, t'attends, ton esprit et ton corps avec l'expérience exclucie, ce n'est pas beau que ça aide. Tu recevras des soins fantastiques avec des traitements qui ont été créés pour toi avec les ingrédients que l'on retrouve dans Chocolat Brookside. Et nous espérons que toi et tes papilles gustatives aimeraient l'expérience. À bientôt. Oh, c'est cute. Alors, vous avez le café, la noix de coco, parce que la noix de coco se retrouve dans votre traitement capillaire que vous allez avoir tout à l'heure. C'est vraiment de l'huile à noix de coco. Ouais. Alors, très hydratant, très nourrissant, avec ensuite exfoliant bleuet. Oh, c'est vraiment beau. Et ensuite, ça, c'est l'hydratant bleuet. C'est pour ça que j'ai mis des bleuets. Et puis, vous avez le chocolat, les copeaux de chocolat, parce que vous avez l'enveloppement au chocolat. Oui. Le chocolat, vous allez voir, c'est un actif. Oui. Probablement que quand vous allez sortir d'ici, ça allait être vraiment énergisé. Simulé, oui. Mais avec l'expérience thermale, c'est génial. Ok, oui, oui. Je vous le dis, ça se combine très, très, très bien. Ok. J'ai rejoint ma mère avec une petite tisane. Dans le fond, là, je viens juste d'avoir l'exfoliant au café. Donc, j'ai pris une douche, j'ai rincé le café. Puis, dans le fond, là, il me reste comme encore un petit film d'huile de coco sur la peau. C'est tellement douce, c'est tellement douce, ça sentait tellement bon. J'ai comme eu faim à moitié pendant le soin. Parce que le facial ou le bleuait, ça sentait tellement bon. J'avais mon ventre qui garcouillait. J'ai quasiment pas déjeuné, mais juste qu'après, on a eu un bon dîner. Fait que, oui, c'était vraiment relaxant. Je sens que j'ai comme une nouvelle peau, là, autant dans le visage que le corps. Oh, mon Dieu, c'est tellement doux. Si vous pouviez toucher. Après, la petite tisane, c'est la suite. Donc, ça va être l'enveloppement au chocolat. Regardez la vue qu'on a, ça n'a pas de bon sens. Le lac, c'est trop beau. Je pense que c'est les bains thermals qu'on doit y avoir un peu partout. C'est sympa. Oui, c'est du cacao à 99%. Wow. Oh, my God. On vient juste de terminer le deuxième soin de Chaline avec mes cheveux. Ah, c'était tellement le fun, l'enveloppement, là. C'était vraiment odeur, café et chocolat. Ça sentait tellement bon, mais là, j'ai vraiment faim. Il y avait pas vraiment peau et comme... Peau de bébé, là, genre, j'ai une nouvelle peau, c'est fou. Puis honnêtement, le temps qu'elle m'a laissée tout seule avec l'enveloppement, là, comme pour le laisser agir, je pense que je me suis endormie. Mon esprit a comme commencé à partir à gauche et à droite, puis c'est sûr que j'ai dormi. Parce que là, j'étais comme confuse en me réveillant. J'étais genre, où je suis? Quand est-ce que la dame revient? En tout cas, c'était vraiment cool. Là, je suis vraiment endormie, par contre, là, mais ça fait du bien. Ma peau sent tellement bon, là. Elle dit que je vais sentir le chocolat encore demain. Ça fait tellement du bien, m'écoute. Il pleut! J'en étais dans un pince chaud. Il y a genre une tente qui a décrochée. Je sais pas qu'il annonçait des vents de 100 km heure aujourd'hui. Maintenant, on est en train de relaxer. Je suis dans un petit coin tranquille, donc je vais essayer de parler un petit peu. Ma maman fait de tout là-bas. En tout cas, je reviens sur les soins un peu, mais c'était vraiment très bien. J'aimais ça que ça soit, tu sais, comme tout naturel, le traitement, parce que c'est ça, c'est vraiment inspiré par les chocolats. Alors, c'était ça le lien, si vous vous demandiez. C'est vraiment juste parce que la journée au spa, ça réveille les sens, ça inspire la détente et le chocolat Brookside aussi. C'est un parfait combo. Journée réussie, très contente. On s'en va déjà dans une heure. Donc, on va profiter. On va aller se repromener dans les zones qu'on n'a pas fait encore. Puis, c'est pas moi, ça. Hey, je suis de retour à la maison. Il fait encore vraiment pas beau. Puis, j'ai encore les cheveux mouillés du spa. Là, dans le fond, j'ai juste de libérer Lily parce que c'était elle qui était dans notre chambre, parce que Pat n'est pas là. Puis, on ne laisse pas encore les chansons. Donc, je me rattrape et je la fais jouer. Ça lui fait beaucoup de bien. En tout cas, malgré la pluie, c'était vraiment une belle journée. Pour elle, ça me fait du bien, là, de décrocher. Pas de sel, presque. C'était vraiment bien organisé, je dois dire. Puis, je suis contente d'avoir eu ma petite journée mère-fille, étant donné que ça faisait longtemps et qu'on était dues. Ok, je cherchais ma caméra. Je viens juste de regarder ma liste de choses à faire. En fait, tout ce que j'ai pu le temps de faire, genre, le reste du week-end, donc hier. Mais, vous savez quoi, j'ai quand même le goût de prendre ça relax. On dirait que je ne veux pas, genre, tuer les effets du spa. Je voulais, par exemple, nettoyer toutes les calorifères avant de les repartir, parce qu'on va les repartir bientôt. Il fait froid maintenant. Mais, je pense que j'ai plus le goût de faire des articles à soir. On dirait que j'aime ça faire mes articles le soir. Je ne sais pas pourquoi. Puis, le ménage, j'aime ça dans le jour, c'est quand il fait clair. Pourquoi je suis soudain de manger, genre, vraiment floue? Fait que je me suis dit que j'allais souper. Je vais me préparer une toast aux avocats. Puis, ça, c'est mon restant de salade mexicaine au quinoa, que j'aime beaucoup. Je pense que, genre, demain, elle sera plus bonne. Fait que il faut que je mange ça ce soir. Je vais au moins juste partir la lavisselle. Ça sera ma seule tâche du jour. Puis, comme je suis toute seule ce soir, je me suis dit, ah, on va souper devant la télé. On va souper en tête-à-tête avec Netflix. Et Lily qui essaye de bancher ma bouffe. Non, sérieux, hier, j'ai commencé un documentaire. Je suis rendue à mi-chemin. C'est Simon, avec Simon, qui l'avait conseillé sur Facebook. Puis, ouais, à date, c'est assez intéressant. Ah, juste ici, hop. Bon, ben, les amis, je pense qu'il est rendu proche de 9h. Il est 8h30, en fait. Je viens juste de m'occuper beaucoup, beaucoup des chats. Mais là, j'aimerais ça commencer un petit peu mon montage de ce vlog-ci. Puis, ma batterie clignote. Donc, je me dis, c'est un signe. Il faut que le vlog se termine ici. Mais j'espère que vous avez aimé ce petit vlog-là. Puis, il y en aura d'autres très bientôt. Fait que voilà, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire. Comme ça, vous n'allez manquer aucune vidéo. Et je vous dis à bientôt. Bye!